Eh bien les amis, et si on avalait un doigt ? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une leçon en deux minutes. Je me présente, mon nom c'est Vanuita, je suis auteur-illustrateur depuis plusieurs années, plutôt spécialisé dans le dessin manga. J'ai réalisé pas mal d'ouvrages de dessin manga, je vous mettrai les liens dans les commentaires. Et donc à chaque fois que vous achetez ce type d'ouvrage, non seulement vous apprenez à dessiner, mais en plus vous me soutenez dans mon travail. Et je vous en remercie énormément. Voici l'image de référence du jour, il s'agit du héros de Jujutsu Kessen, il me semble qu'il s'appelle Yuji, vous me dites en commentaire, je ne me rappelle plus exactement. J'ai eu envie de dessiner ce dessin parce que le film de Jujutsu Kessen Zero va bientôt sortir en France. Et j'ai hâte de le revoir, j'ai adoré. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez kiffé ce film. Avant de nous lancer dans les dessins, pensez à nous encourager en faisant un like dans nos vidéos, éventuellement à nous décourager en faisant des dislikes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et en plus, on sera ravis de vous compter parmi nos abonnés. Et puis n'oubliez pas de partager ces vidéos à tous vos amis dessinateurs. On a beaucoup de vidéos sur notre site tvhland.com. Je vous rappelle que les dessins en Dominique sont possibles grâce à la technologie RePaper. Il suffit de placer une bague magnétique sur un crayon à papier. Ensuite, allumer l'appareil. Fixer le papier sur la tablette grâce à deux pinces. Et ensuite, il suffit de dessiner de manière normale avec le crayon à papier. L'appareil enregistre l'intégralité de la réalisation du dessin. Et ensuite, il suffit de l'exporter dans une vidéo en deux minutes. On a déjà fait une vidéo qui explique comment fonctionne l'appareil. Je vous invite à la regarder. Sur ce les amis, à partir de maintenant, on a deux minutes pour faire ce dessin. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour pouvoir explorer les nombreux articles de notre site. Certains tutos, c'est nous qui les réalisons. Et d'autres, ce sont des vidéos que nous trouvons sur le web et qu'on vous propose parce qu'on trouve ça intéressant. Vous pouvez aussi nous proposer des dessins à faire et pour cela, il suffit de cliquer sur notre petite mascotte toute mignonne. Vous avez une page proposer des dessins. Et sur cette page, comme son nom l'indique, vous pouvez proposer des dessins à faire. Il suffit de noter le nom du personnage ainsi que la série ou le film dont il est issu. Comme ça, ça nous aide à le retrouver beaucoup plus facilement. En dessous de ce formulaire, vous avez les propositions que les internautes nous ont proposées. Et pour cela, vous pouvez voter sur les propositions les plus intéressantes. Ce qui nous donne une priorité et nous indique quels sont les dessins qui vous intéressent le plus. Un peu plus bas, vous avez les dessins qui ont reçu quelques votes. Et vraiment tout en bas, ceux qui ont reçu zéro vote, ce sont les nouvelles propositions qui ont été intégrées à cette page. TVH Land, c'est aussi une boutique de matériel d'art plastique. Et pour cela, cliquez sur boutique. Vous allez pouvoir, grâce à cette boutique, vous équiper en matériel de qualité. Et il y a vraiment de tout, du crayon, du papier, ainsi que d'autres produits pour faire de la BD. Comme par exemple, les plumes ou encore les trames japonaises. Vous allez aussi pouvoir vous équiper en outils de coloriage, comme les feutres professionnels à alcool. Ou encore des crayons de couleur et de la peinture. On sera ravis de vous équiper dans votre créativité, tout comme de nombreux artistes amateurs et professionnels qui nous ont fait confiance. Et puis si avec tout ça, vous n'avez toujours pas de quoi vous occuper, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. On essaye d'être présent un peu partout, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube et TikTok. On essaye de vous partager un petit peu les coulisses de notre site, sur lequel on essaye de vous montrer un petit peu les coulisses et l'avancée des tutos qu'on va mettre sur notre site. Ainsi que tous les événements sur lesquels on participe, comme par exemple les avant-premières ou encore les projections presse. Sur ce les amis, bonne navigation et vous savez, le dessin c'est la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada